un dimanche matin comme les autres pour ses passionnés de vtt en moselle rendez vous au centre du village bienvenue à tous à du monde aujourd'hui je vous propose de faire une vingtaine de kilomètres là vous savez que depuis quelques temps on a eu affaire à des pièges ce serait bête de se blesser là dessus quoi ok on y va petits et grands partent à l'assaut des sentiers il y a quelques jours en plein milieu de leur terrain de jeu une mauvaise surprise alors regardez ce qu'on a trouvé dans les bois là ce qui est simulé sous les feuilles voilà et on en a trouvé cinq comme ça ça peut mettre gérer en danger la vie des enfants on peut tomber on peut planter ça dans les pieds il ya des chevaux des promeneurs voilà je trouve ça un peu inadmissible pas c'est un peu dommage on est toute une bande là où on peut s'amuser un peu dans les bois avec nos vélos et puis bah voilà quand on n'ose plus sortir suite à ces découvertes le maire de la commune de champet sur moselle a décidé de porter plainte ces derniers mois des pièges anti vtt sont apparus aux quatre coins de france un pieux en Alsace à la réception d'un seau et même des cordes tendues en pleine descente dans les alpes et pour les vététistes les coupables ce sont eux les chasseurs bonjour à tous en france il faut dépenser parfois plusieurs milliers d'euros pour pratiquer cette activité alors les chasseurs poseraient des pièges pour éloigner les vélos qui font fuir le gibier piéger la forêt comme piéger sa maison ou comme attaquer les policiers les pompiers on peut pas cautionner ça des abrutis il y en a sûrement dans les chasseurs mais il y en a aussi beaucoup dans les anti chasse sur le terrain les choses ne sont pas aussi simples la veille en caméra discrète nous sommes allés à la rencontre d'autres chasseurs au bout de quelques minutes les langues se délient les gens qui le font les gens qui le font ouvertement les gens qui le cachent donc tu mets des planches moi j'ai jamais fait personnellement mais je connais du côté des vététistes on s'organise la mountain bikers fondation répertorie tous les problèmes et incite les cyclistes à porter plainte ça va permettre d'envoyer le signal à ceux qui seraient tentés de faire ça que ben non c'est pas quelque chose d'anodin qu'on est en capacité de réagir qu'on s'organise et qu'on porte plainte systématiquement dans l'hérault un chasseur de 57 ans a été condamné à de la prison ferme pour avoir posé des pièges avec le développement des vtt à assistance électrique le nombre de pratiquants explose les différentes parties tentent de communiquer mais les conflits pourraient bien être de plus en plus fréquents non